voilà ça continue à arriver au compte gouttes côté masculin on attend maintenant la tête de course féminine tony mccann que vous voyez là oui c'est sans la fin donc le passage de la passerelle et puis après on va rejoindre voilà on va longer l'arbre et puis le passage dans le centre ville de chamonix traditionnel venez l'accueillir sur la place du triangle de l'amitié ici à chamonix si vous êtes présents magnifique gestion de course de la sud-africaine ici à l'image l'américaine qui a longtemps été en tête et bien a rétrogradé à la 12e place c'est vous dire c'est vous dire le rythme et puis et puis mais j'imagine une grosse déception elle faisait partie aussi un des favorites on l'avait dit dans un bon jour elle peut vraiment sortir la course la très très grosse course la très grosse performance et aujourd'hui bah voilà le niveau était très très fort et on peut aussi parfois subir un peu la pression alors être dans un mauvais jour aussi en tout cas à l'image de sa course de l'an dernier où elle avait été en tête jusqu'à argentière et puis finalement elle avait fini à la sixième place oui le côté mental a subir aussi un peu la pression de pas être dans le roi soleil comme on dit et puis l'importance de la de la gestion de course sont des actions stratégiques eric revenir toujours aux stratégiques aux techniques aux tactiques aux routines qu'on a mis en place et pas forcément regarder la globalité et si on parle stratégie de course justement quels sont les quels sont les paramètres à prendre en compte pour adopter telle ou telle stratégie j'imagine qu'on prend pas forcément la même stratégie de course au départ de d'une même course d'une année sur l'autre de regarder effectivement le parcours il ya aussi le côté de l'entraînement avoir suffisamment d'endurance pour tenir la distance on est quand même sur des formats de cinq heures après tout le travail à faire d'endurance de force parce qu'il ya beaucoup de dénivelé donc aussi bien en montée qu'en descente les facteurs d'alimentation un peu avoir aussi des petits soucis que soit gastrique ou intestinaux donc c'est aussi ça des choses à gérer et puis après se mettre un peu dans sa bulle de de routine et de fourchette de temps de passage sur lesquels on va être en bonne synchronisation musculairement au niveau respiratoire cadu respiratoire etc et puis après cette version on va dire de travail mental qu'on oublie parfois mais qui maintenant à très haut niveau font partie intégrale de la performance voilà regardez ces images de deux drones au dessus de chamonix comme si vous étiez avec nous et puis on remercie les runners qui ont suivi toute la matinée pas facile à les conditions tout le temps de deux directs à pied ou en vélo en vtt sont là pour vous permettre de d'avoir ces magnifiques images on lui florent toine arthur benjamin matisse fleury tom sandy drone guillaume là on pourrait presque se prendre pour la deuxième féminine sur les talons de tony mccann mais non et elle rentre dans ces derniers dernières dizaines de mètres avant le graal cette ligne d'arrivée après un petit peu plus de cinq heures de course et puis on va vous laisser un vivre justement ce direct on va aussi essayer tant bien que mal de de tenir un peu les interviews on est désolé pour tout à l'heure c'est pas évident de jongler techniquement entre les interviews les prises de parole et puis et puis la course féminine mais voyez on est sur la ligne d'arrivée puis elle sera fixée à tout à l'heure vous pourrez assister à tout au long du live en fait à toutes les arrivées et n'hésitez pas à aller sur live.utmb.world pour suivre vos coureurs on vous laisse dans l'ambiance je ne comprends pas Sous-titrage ST' 501